Épisode 27, la jetée, deuxième partie. « S'il te plaît, ne nous oblige pas à... » André dut soudain prendre la mesure de ce qu'il avait fait, comprendre que c'était fini, qu'il était un meurtrier désormais, qu'à cause de ce doigt crispé sur la détente, ce coup de colère, ce coup de feu, il y aurait une faille irréparable entre sa vie d'avant, toute entière dévouée à l'île, à ses habitants, à la mer, et celle d'après. Que c'était un gouffre, celle d'après. L'inconnu, et même pire. Il fit un pas en arrière, puis un autre sur le côté, sous l'effet du choc, de l'effroi peut-être, il chancela. Toute notre petite foule stupéfaite poussa une sorte de cri muet quand il fit un deuxième pas en crabe, heurta un des anneaux d'abordage, puis lâcha le fusil de Vincent, qui tomba sur le pavé. Comme toute l'île, mon père dut penser qu'il allait tomber. Il était presque au bord du quai. Peut-être Gilles crut-il dans la confusion à une bousculade. C'est ce qu'il prétendit après. Il était masqué par deux ou trois personnes. Par mon père aussi. C'est possible. Peut-être pensa-t-il vraiment qu'André résistait et s'apprêtait à tirer sur lui. À moins que sa connerie ait suffi, ou que la moque l'ait submergée à cette seconde. Une chose est certaine, il tira sur le tueur de Françoise. À ce moment, précisément, mon père essayait de retenir André, de l'empêcher de chuter. C'est lui qui prit la balle dans le dos. André, lui, bascula dans le vide et tomba de la jetée dans le chenal. Le coup de feu, le cri de tous, celui de mon père, différent, celui d'André encore, avant l'impact de sa chute dans l'eau. Cette fois, il n'y eut pas de suspension du temps, de silence. Le monde ne retint pas son souffle quelques secondes. Bruno tira sur Gilles. L'épaule de Gilles explosa, on la vit déchiqueter comme une cible. Il tourna sur lui-même, lâcha son arme. Le moteur du Zodiac vrambit pour aller rechercher et repêcher André. Bastien se rua sur papa. Luna fut presque aussi rapide, puis deux ou trois autres, Vincent, Eric, Chris. Eric et Chris durent sauter par-dessus le corps de Françoise pour le rejoindre malgré la foule. Même Hugo s'élança, s'arrêta quand il vit qu'il y avait trop de monde. Moi, au milieu du tourbillon, je restais figée, incrédule, une pierre. Pascal, mon père. Je crois que je n'oublierai pas cette image. Lui de trois quarts d'eau, sa haute silhouette en ciré bleu, avec ce trou net et rouge à gauche, presque au milieu, quand il est tombé à genoux, puis quand il s'est abattu lourdement, la face sur le pavé, sans même mettre ses mains pour amortir la chute, après qu'il a eu ce geste surpris comme pour chasser une mouche sur son épaule. Je ne l'oublierai pas, même si je survis à cette nuit. Mais je n'oublierai pas surtout la dernière leçon qu'il venait de nous donner. Il prenait une balle perdue parce qu'il s'était jeté pour empêcher un homme de tomber, un homme qui, la seconde d'avant, lui avait pris celle qu'il aimait, celle qui signifiait pour papa le retour à la vie après les années de solitude, vouée à nous trois, ses enfants, et aussi à ses patients. Mon père n'avait jamais pensé que la chute de quiconque était une bonne nouvelle, même celle d'un salaud, d'un vicieux, d'un con, d'un meurtrier. Il croyait toujours qu'il y avait un truc à sauver chez Chaka, même chez Joss, chez Gilles aussi, ou chez notre mère partie, et même chez André, sans doute, à la minute fatale. C'était peut-être son côté médical, sauver les corps, pour l'âme, on verrait ensuite. Chacun verrait. Bastien n'avait pas retourné papa sur le dos. Il l'avait placé en PLS. Son corps avait très sauté trois fois, il était conscient. Et maintenant, dans l'urgence, Bastien essayait de pratiquer les gestes que mon père lui avait appris. Les autres pompiers autour de lui l'aidaient, mais c'est lui qui dégageait la poitrine, qui aidait à la respiration, qui faisait le point de compression au thorax, sur le trou de sortie, malgré l'air qui sifflait en bulle de sang, pour essayer d'empêcher l'affaissement du poumon, tout en contenant l'hémorragie. Ces gestes que mon père lui avait enseignés, premier secours, c'était l'infirmier de Lille qui faisait la formation, à la quinzerne. La munition était d'un calibre plus petit que le fusil de Vincent. Papa n'avait pas eu le visage emporté, ni le cœur troué. La balle était entrée par le poumon, et je crois que, si nous avions su, s'il y avait eu parmi nous un infirmier militaire, par exemple, spécialiste des blessures par balle, il aurait pu lui sauver la vie, sur cette jetée. Oui, peut-être. Je l'ai dit. Mais il n'y en avait pas. Et moi ? Moi, je n'avais plus de force, plus de conscience, plus rien. J'étais vide, et incrédule parfaitement. Je n'ai même pas la force de faire les douze pas, de me pencher sur lui, comme faisait Luna, livide, qui lui parlait, qui lui disait de rester, de ne pas partir, qui disait, s'il te plaît, papa, je t'en prie. Tu ne peux pas, papa, s'il te plaît, ne ferme pas les yeux. Non, reste avec nous, s'il te plaît. Qui se tue, enfin, quand il cligna les yeux, bougea les lèvres, un peu. Qui entendit les derniers mots qu'il prononça, tant qu'il eut un souffle. Il a dit qu'il nous aimait, et qu'il fallait lui pardonner. Il a dit qu'il fallait garder confiance, pour Jean, me dirait-elle plus tard. Le vieux docteur Gilot arriva précipitamment, trop tard. Vincent avait sauté sur la moto pour aller le chercher. Mais même s'il avait été là plus tôt, ce n'était plus son domaine. C'était du domaine de l'impossible. Alors la tête de papa roula, avec sa calvitie précoce que je voyais, dont on se moquait parfois gentiment. Il ne put plus la retenir. Et Bastien le bascula sur le dos, brusquement. Il enjamba sa silhouette immense, se pencha sur lui. Il pompa, pompa, assis sur lui, appuyant sur les côtes, essayant d'ordonner au cœur de repartir, puisqu'il s'était arrêté. Mais il ne repartait pas. Et Bastien ne voulait pas renoncer, rien admettre. Et Luna, à genoux, regardait la scène. Elle avait posé la main sur l'épaule de mon père, comme pour lui transfuser la vie, la vie si invincible en elle. Mais elle ressemblait à une statue douloureuse, si pâle que je crus qu'elle mourait, elle aussi. Et à cet instant, de nouveau, j'entendis le son. Ça éclata. J'entendis les cris et la panique autour de moi, le moteur du hors-borde, le ricanement des mouettes, le vacarme de la mer qui broyait le cabine cruiser échoué sur les rochers, les hurlements de Gilles blessé, gueulards, et qu'on emportait, qui ne fermait pas sa gueule, les gens qui se rapprochaient, hypnotisés, ceux qui demandaient qu'on s'écarte les mots incrédules autour de moi. Moi, dont on s'était écarté, qu'on regardait avec crainte, effroi, plus que compassion. Car ça isole, le malheur, le malheur absolu, le malheur de perdre ainsi sous ses yeux un père qu'on aime, sans prévenir. J'avalais une goulée d'air, je le sentis entrer en moi. Blanchette me reprit la main, elle serra, serra très fort. Le docteur Gilot se pencha, secoua la tête. Eric arracha Bastien de papa, il essayait encore, Eric le tira par les épaules. Il pleurait tous les deux. Je voyais les traînées de larmes sur le visage sale de Bastien, souillées du sang de papa. Il pleurait. Pas moi. J'aurais tellement voulu que ça sorte, c'était si douloureux d'être contenu, mais ça ne sortait pas. Blanchette devait le savoir. Elle eut un mouvement de la tête vers ce corps qui n'était plus mon père. Elle fit un pas pour m'accompagner vers lui en me tenant la main. Puis elle me lâcha, me poussa dans le dos et me dit « Vas-y ». Quand je m'agenouillais devant la dépouille, quand je dis ce simple mot « Papa », l'un des mots que j'avais le plus prononcés dans ma vie, simplement, effectivement, tout remonta, comme une nausée. Cela se mit à couler, me submergea, ça me souleva. Ce fut un sanglot immense, continu, inarrêtable. Ils attendirent le temps qu'il fallut. Ils attendirent sous la pluie qui venait de commencer, qui bientôt tambourina, crécelle absurde. Elle menaçait depuis deux heures. Elle bâtit et grêla tout, les vagues, les pavés, le quai, lava le sang qui avait coulé, trempa André, grelottant sous sa couverture, et Patricia et Daniel, quand ils débarquèrent, tirèrent le Zodiac, martelant le bateau échoué, l'île. Ils attendirent que nous, ces deux enfants, nous ayons fini, prostrés, de le pleurer là, même si nous ne cesserions jamais, nous semblait-il. Mais nous continuerions ailleurs. Ils pleuraient tous aussi, je crois, derrière nous, du moins à la pluie sur leurs joues, dans leurs cils, sur leurs cheveux, les trempaient comme nous. On avait emmené Gilles et Bastien, secoués de tremblements, et Jacques, et quelques autres. Cyril et ses deux filles restaient à l'écart, avec la fille de Gilles. Ils attendirent, même pour placer Françoise sur un des deux brancards que Daniel, en nouveau capitaine des pompiers, avait fait amener, et qui prenait la pluie. Ils les chargèrent tous les deux en même temps, les prenant sous la nuque et sous les genoux, comme s'ils risquaient encore d'aggraver sa blessure. Ils les recouvrirent de la housse en plastique, comme si la pluie risquait encore de les tremper. On alla derrière eux jusqu'à l'église où Daniel avait dit qu'on les déposerait pour l'instant. Luna et moi, on marchait chacun d'un côté de papa, et Hugo et Blanche prirent les deux côtés de Françoise, comme s'il fallait que nous fassions cortège ensemble, que nous les flanquions. La pluie crépitait sur eux, tous les autres marchaient derrière, et tout le monde, même nos deux amis, restèrent à la porte, tout le monde sauf les quatre pompiers qui les portaient, et nous deux. Ils les posèrent sur le sol, je pensais à la plaque des martyres, à ce qu'avait dit Blanchette. Je grelottais. J'aurais voulu rester là pour toujours, pour l'éternité, et attendre, transis de pluie, glacée de l'intérieur, attendre, en faisant brûler toutes les bougies de l'île dans cette chapelle devenue ardente, et petit à petit disparaître dans le sol, devenir pierre moi-même, que tout s'arrête. Vincent m'enroula dans une couverture sèche, me frotta le dos avec une douceur que je ne lui connaissais pas. Viens, Jo. Patricia s'occupait de Luna, gestes lents, prudents, comme on en a pour les grands traumatisés, pour ne pas les sortir d'un coup, de cette torpeur qui les protège. Je ne me souviens pas qui, ni comment, on nous ramena chez nous, qui nous dévêtit, nous frictionna, qui nous fit enfiler des vêtements secs, qui parla lentement pendant des heures dans la cuisine, laissant les silences s'étirer et prendre corps, épaisseur, car seuls les silences pouvaient dire l'absence. Ils avaient dormi tous les deux dans la chambre d'à côté, la chambre de papa. Mon père était si vivant ces dernières semaines, et... Il y avait Caro, qui avait appris depuis longtemps à se taire, il y avait Georges et Marie-Jeanne, il y en avait deux ou trois autres. Il n'y avait pas Blanche, elle devait être allée ailleurs, sous la garde de quelqu'un d'autre, et j'en éprouvais du soulagement, je ne voulais pas de ses yeux sur moi. Luna répétait des mots sans sens, les derniers de mon père, ce qui s'était passé, seconde après seconde, comme pour s'en convaincre. Moi, je me taisais, je regardais la pluie tomber par la fenêtre, je le revoyais, je les revoyais, je détestais l'île. Il me semblait à cet instant qu'aucun autre malheur ne pourrait jamais plus nous arriver, puisqu'était survenu tout le malheur du monde. Je me trompais. La suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada